Toute la vocation de ce que je vous présente ici, c'est de vous permettre d'avoir à disposition les notes d'une gamme, sans avoir besoin de réfléchir. Vous avez le principe des schémas de doigts, et à partir de ces schémas de doigts, je vous propose un système de ce que j'appelle 4 configurations, qui va vous permettre de jouer sur une octave n'importe quelle gamme majeure, sans avoir à changer de position. C'est le principe et l'intérêt fondamental de ces 4 configurations de base. Chaque configuration porte le nom du doigt par lequel elle commence en montant. On va commencer par la configuration 3. Sur la corde de SOL, on va jouer la gamme de DO majeure. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Avec donc le système des notes tétracordes qui va former des schémas parallèles d'une corde à l'autre. Do, Ré, Mi, Fa, un schéma de doigts. Sol, La, Si, Do, le même schéma de doigts. Do, Si, La, Sol, un schéma de doigts. Fa, Mi, Ré, Do, le même schéma de doigts. Ça donne ça. Puis on aura la configuration 4, commençant par un quatrième doigt pour jouer la gamme de Ré majeure. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Et enfin la configuration 2, commençant par un deuxième doigt en position de travail. Celle-ci est un peu particulière par rapport aux trois autres. Les trois précédentes ont conservé ce que j'ai appelé la pince de carte, c'est-à-dire l'écart entre le premier et le quatrième doigt. Une pince de carte juste, en l'occurrence. Donc, dans la gamme qu'on vient de jouer de Ré majeur, on a la pince Mi La, et c'est une pince de carte juste. Dans les trois configurations précédentes que j'ai montrées, c'était toujours une pince de carte juste. Dans celle qui vient, configuration 2, on va avoir une carte augmentée, donc le quatrième doigt va être en position de travail. On joue donc la gamme de Fa dièse majeure, deuxième doigt, en position de travail sur la corde de Ré. Un petit mot sur la cohérence de ces quatre configurations. La configuration 3, commençant par un troisième doigt, va avoir tous ces doigts en position de base, à partir de la note Do sur la corde de Sol. La configuration 4 commence par le quatrième doigt, la note Ré sur la corde de Sol, pour jouer la gamme de Ré majeur. Et on va avoir cette fois une note, une note, un doigt en position de travail. Base, base, travail, base, 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 travail, base, base, travail, base, 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 travail, base, et vous noterez qu'en montant ou en descendant, on a vraiment à chaque fois une structure parallèle sur la première partie, le premier tétracorde, et la deuxième partie de la gamme, le deuxième tétracorde. Sur les deux cordes adjacentes, on a exactement le même schéma de doigts, c'est le grand intérêt. Puis, on a, cette fois sur la configuration 1, commençant par un premier doigt, jouer Mi majeur sur la corde de Ré, deux doigts en position de travail, Et enfin, la configuration 2, commençant par la note Fa dièse sur la corde de Ré, pour jouer la gamme de Fa dièse majeure, on a cette fois trois doigts en position de travail Fa dièse, donc travail, 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 base, travail, 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 base. Voilà pour l'explication et aussi la systématique que vous pourrez avoir d'une configuration à l'autre. À cet endroit-là, je voudrais vous donner mes préconisations pour la pratique. des consignes, si vous voulez, de base, qui sont celles avec lesquelles je joue chaque jour du violon, qui sont extrêmement utiles pour que ce travail soit l'occasion d'imprégner votre mémoire corporelle. Toute la vocation de ce que je vous présente ici, c'est de vous permettre d'avoir à disposition les notes d'une gamme, sans avoir besoin de réfléchir. Et donc pour ça, les travailler d'une certaine façon. La première chose que je préconise, c'est de chanter. Si vous devez jouer une gamme de Ré majeur, admettons, on va la jouer à partir d'une configuration 4, on jouera un quatrième doigt sur la corde de sol, on va d'abord la chanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et ça c'est valable pour n'importe quelle gamme, bien entendu. Et après, vous la jouez. Donc, configuration 4. Donc d'abord, chanter, puis jouer. Ensuite, vous jouez de la musique. Ce n'est pas un exercice, il n'y a pas d'exercice. Donc c'est le début d'un morceau. Ou une partie d'un morceau. Les gammes sont utilisées pour créer de la musique. C'est de la musique. Travaillez-la, j'allais dire comme de la musique. Travaillez-la comme un morceau, comme n'importe quel morceau que vous avez à jouer. C'est-à-dire, jouer là systématiquement sur un tempo. Ne cherchez pas. Alors, ce doigt-là, il est là. Celui-là, il est là. Celui-là, il est là. Ensuite, là, c'est ça. En faisant ça, on est en train de chercher. Or, quand on est musicien, on est artiste et on est des trouveurs, on n'est pas des chercheurs. C'est encore plus vrai en improvisation. On n'a absolument pas le temps. Ça va beaucoup trop vite pour qu'on puisse s'amuser à chercher et à demander à sa fonction intellectuelle de trouver la bonne réponse. Non, non. Tout ça, on pratique pour que ce soit à disposition quand vous en avez besoin, c'est-à-dire à chaque fois que vous jouez de la musique. C'est le sens de cette pratique. Donc, je répète, travailler sur un tempo systématiquement. Quand j'ai montré les configurations, je me suis par moment un petit peu arrêté. C'était pour mieux vous faire entendre les deux tétracords. Je vous faisais entendre par exemple Ré, Mi, Fa, Sol. Je faisais une petite pause. La, Si, Do, Ré. Mais quand vous pratiquez, ne faites pas de pause. Jouez sur tempo, continuez. Ensuite, ça c'est une notion très importante sur laquelle j'insiste, vous jouez du violon d'abord avec l'archer. Donc quand vous pratiquez, placez votre attention d'abord dans la sensation de la main droite et ayez conscience de tirer ou de pousser tel doigt sur telle corde dans telle position. Pour l'instant, on a tout fait en première position mais vous allez voir que dans quelques temps on va utiliser tout ce système dans d'autres positions. C'est exactement le même principe. Ayez conscience de pousser ou de tirer tel doigt sur telle corde dans telle position. C'est d'abord avec l'archer qu'on joue du violon et donc la main gauche elle va intervenir sur la demande de la main droite. La main gauche va se caler, va se synchroniser avec la main droite. Deux consignes pour terminer. La première c'est porter votre attention de pratiquer davantage les gammes en descendant puis en remontant. Comme vous le voyez, je vous propose des systèmes à huit notes où on répète systématiquement le premier son de la gamme, ce qu'on appelle la tonique ou le premier degré. Donc si vous devez jouer une gamme, je reprends l'exemple de Ré majeur qui est donc une configuration 4, on va la jouer en descendant de cette manière. On double la note. Et contrairement à ce que j'ai fait en vous parlant, on ne marquera pas de pause, donc je vous la rejoue. Donc vous voyez, je joue du violon, il y a un tempo qui est là. J'ai pris conscience de ma main droite à qui je demande de pousser ou de tirer tel son, donc en commençant par le pousser, et puis ma main gauche se cale. La dernière consigne pour terminer, c'est de la même manière, apesantissez-vous sur le travail en commençant par le pousser. On a souvent l'habitude de commencer en tirant et donc habituez-vous vraiment à travailler en commençant en poussant et travailler davantage en poussant. Donc je reprends une autre gamme, mettons la gamme de mi majeure avec une configuration 1, en commençant avec un premier doigt sur l'accord de ré mais en poussant. Voilà pour mes préconisations pour la pratique de ces gammes. C'est de la musique, jouer de la musique. Maintenant, vous avez peut-être remarqué qu'avec ces quatre configurations, on ne peut jouer en première position par exemple qu'une partie de toutes les gammes qui sont à disposition. On a douze tonalités, c'est-à-dire douze gammes majeures possibles et en vérité, avec ces quatre configurations, on ne peut en jouer que certaines. Je vais vous les jouer pour vous les faire entendre. En commençant sur la corde de sol, on va pouvoir jouer par exemple en configuration un, la gamme de La majeure. En configuration deux, la gamme de Si majeure. En configuration trois, la gamme de Do majeure. En configuration La majeure. En configuration quatre, la gamme de Ré majeure. Sur la corde de Ré en configuration un, la gamme de la gamme de Mi majeure. En configuration de la gamme de Fa dièse majeure. En configuration trois, la gamme de Sol majeure. en configuration de la gamme de la gamme de La majeure. Et enfin sur la corde de La en configuration un, la gamme de Si majeure. Mais, comme vous le voyez, il y a certaines gammes parmi les douze tonalités aux gammes possibles qui ont été oubliées. Par exemple, la gamme de Si bémol majeure. Si on devait la jouer sur la corde de Sol, on commencerait par un deuxième doigt en position de base et on obtiendrait Alors, comme vous le voyez, je suis resté dans le bas du manche mais j'ai eu à changer de position. Si bémol do ré Je peux les jouer sur la corde de Sol en première position mais ensuite je vais obtenir mi bémol Fa Sol La et je vais être en demi position. J'aurai donc démanché à cet endroit-là. Or, pour rappel, le principe général que je vous propose c'est d'avoir une systématique grâce aux quatre configurations où à aucun moment vous n'avez à démancher pour jouer une gamme en tiers sur une octave. Donc, ce qui veut dire que pour jouer les autres tonalités que celles que je vous ai montrées avec les configurations on sera obligé de démancher et donc je vais vous montrer dans quelques instants comment on peut utiliser ces configurations dans d'autres positions mais si on devait jouer les douze tonalités on passerait de la première à la deuxième position alternativement et ainsi on pourrait jouer aisément en conservant les quatre configurations les douze tonalités.